... Depuis quelques années, la prévalence du travail des enfants reste très élevée dans la zone productrice du cacao en Côte d'Ivoire. Pour combattre ce phénomène, différents acteurs appuient le gouvernement ivoirien dans ses efforts de lutte. A cet effet, l'engagement de Save the Children en Côte d'Ivoire à lutter contre ce phénomène se traduit par plusieurs projets de rémédiation contre le travail des enfants dans la cacao culture. Ces projets qui interviennent dans la cacao culture ont été mis en œuvre dans la région de la Nawa et du Haut-Sassandra pour augmenter le nombre de coopératives qui démontrent une capacité de lutte contre le travail des enfants. L'objectif pour nous, c'est de nous assurer que les acteurs de médias soient bien notillés sur la question du travail des enfants en Côte d'Ivoire et sur le cadre réglementaire, mais également toutes les mesures qui sont prises pour pouvoir lutter efficacement contre ce phénomène-là. Une fois outillés, ce que nous attendons en réalité des acteurs de médias, c'est d'assurer un meilleur traitement de l'information en lien avec le travail des enfants, de sorte à porter des messages qui soient sans équivoque, mais qui permettent d'adresser réellement la question du travail des enfants au sein des communautés. Pour réussir cette mission, Save the Children a initié un atelier du 24 au 25 août 2022. Objectif, renforcer les capacités des acteurs des médias locaux sur les lois et politiques de lutte contre le travail des enfants. Les participants ont eu droit à la présentation du cadre réglementaire de la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire, l'amélioration du niveau de connaissance des journalistes sur l'approche de Save the Children en matière de communication et des plaidoyers. Je pense qu'au soir de cet atelier, nous pensons que nous irons avec beaucoup d'informations, d'informations pour nos populations, surtout aussi, surtout pourquoi pas, pour les parents d'enfants. Nous, en tant que professionnels de médias, nous irons décupler cette information auprès de nos confrères, mais aussi aller dans les contrées, les plus réculées, et puis sensibiliser les parents, surtout que le travail des enfants concerne tout le monde. Les échanges et la création d'une plateforme de collaboration entre Save the Children et les journalistes ont meublé les deux jours de formation des journalistes producteurs radio, presse écrite, ainsi que des chaînes nationales de télévision présentes dans la région du Haut-Sassandra. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada